Et qui est bien parti à l'inverse ? Justement, la Côte d'Ivoire. Oui, attention à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a réalisé le carton de la trêve internationale avec un 9-0 face au Seychelles. Et puis, il s'est imposé 2-0 contre la Gambie. Tunisie et Guinée équatoriale sont en tête du groupe H avec 6 points. On peut aussi citer le Maroc. Le Maroc, qui n'avait qu'un match, parce qu'ils sont dans un groupe sans l'Erythrée à 5 nations. Ils n'avaient qu'un match qu'ils ont remporté en Tanzanie. Et puis, donc, c'est Gabonais et c'est Comoriens qui n'iront pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Et sans surprise, on retrouve dans ce tableau quelques-uns des favoris de la Cannes. Oui, forcément. Il y a la Côte d'Ivoire, l'Égypte, qui est évidemment toujours un spécialiste de la compétition. Le Maroc, la Guinée équatoriale, qui est un poil à gratter, dont il faut se méfier. L'Algérie, je ne les citerai pas, je ne sais pas où les situer. Et ma grosse exception, honnêtement... C'est que le Gabon ne veut pas la Cannes. Non, plus les Comores. Parce que ce qu'ils réalisent, je trouve, c'est exceptionnel. Ils repartent de rien. Ils battent le Ghana. Et ça, je trouve que c'est un peu une équipe qui, en plus, arrivait dans un format de qualification qui était compliqué. Il y avait la Côte d'Ivoire qui était déjà qualifiée. Il y avait une qualification qui jouait à 3. Je trouve qu'en termes d'équité sportive, ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux pour les Comoriens. Mais bon. Ils se trouvaient un attaquant, Miyazine Maolida, qui a marqué lors des deux matchs et qui ne joue pas avec son club, le Hertha Berlin. Son coach a déclaré qu'il était feignant. Il l'a déclaré après les deux matchs des Comores. Donc, c'est pour dire qu'il y a cette situation paradoxale. Merci, messieurs. Je ne pensais pas qu'on parlerait des Comores dans cette page-là, mais pourquoi pas. S'il vous plaît, on va parler de la Côte d'Ivoire à présent. Ça vous dit ou pas ? A priori, c'est un favori de la Cannes. Je pense que ça parle à tout le monde ici. Ça parle à tout le monde. Donc, ils se retrouvent en tête du groupe FDS éliminatoire. Les éléphants se sont notamment déplacés en Tanzanie pour y jouer la Gambie, et donc gagner contre la Gambie. Enfin, un match qui ne compte pas pour du beurre pour les éléphants. Et c'est le meilleur moyen pour préparer la Cannes. Voici le reportage en immersion de Diego Badia. Il est mis en forme et commenté par Étienne Guinet. Mais t'es prêt là quand même ? T'es prêt quand même de mon visage. Là, il n'y a pas un temps d'esprit. On est venu jouer notre ballon. Ça, c'est la référence qu'a d'Art État. Non, on est pour l'instant là, on a tenté de récupérer. Et puis, on va préparer le match doucement ce soir. Et demain, on va essayer d'en faire une bonne performance ici. Dans le local, ça veut dire que tout le thé, c'est l'heure. Moi, j'ai pas compris comme ça, moi. Moi, j'ai compris qu'on sera là-bas, l'heure de là-bas. C'est la séance pour tout éliminer. D'accord ? Là, ça va être un petit peu laborieux au départ parce qu'on a le déplacement. Mais à la fin de la séance, il faut qu'on soit frais. Allez, Vincent ! Un des objectifs, quand même, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. On n'était pas à la dernière. Donc, on est quand même dans l'obligation de se qualifier pour 2026. Donc, qui dit se qualifier, dit gagner tous les matchs. On a bien commencé contre les Seychelles. On a gagné, on a mis la manière, on a mis des buts, on a gagné 9-0. Donc, il faut qu'on continue sur cet élan. Et puis, en plus de ça, ça nous permet de prendre de la confiance pour la femme. Dis-lui que t'as perdu ? Non, je n'ai pas perdu. Tu es malade ou quoi ? Il est démotivé. 9-0. Il a perdu. Je n'ai pas perdu, c'est un méto. Moi, quand on perd, on n'a pas... Tu as joué. Ça y est ? Ouais. Wesh. T'es sur ma côte. Je ne sais pas, je vais éviter, là. Il a fouille. Il ne tire pas. Mais wesh. Non, mais attends. On lui donne le ballon. Il a arrêté. Il a laissé, t'as vu ? Après, deux minutes après, il m'est volé dans l'autre con. La cam, elle est encore dans un mois et demi. On a le temps d'y penser. Mais pour aujourd'hui, voilà. Ce matin, il compte pour la Coupe du Monde. Donc, il faut se mettre en mode Coupe du Monde. C'est important. Franchement, cette équipe de Coupe du Voix est en train de monter en puissance. Cette équipe-là, ça monte en puissance. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Coupe du Voix. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos, c'est pour mes parties. Alors, les amis, la Coupe du Voix, franchement, il y a d'ici là deux mois, la Coupe du Voix, c'était une équipe qui était totalement à la ramasse. Ils étaient totalement à la ramasse, les amis. Si on avait dit que deux mois plus tard, cette équipe sera l'un des favoris, voire le favori personne, personne aurait mis une pièce sur la Coupe du Voix. Cette équipe l'a impressionné. Aller battre. OK. On va dire, Osechel, ce n'est pas une équipe, etc. Ils ont gagné Osechel 9-0. Déjà, 9-0, ce n'est pas tout le monde qui est capable de mettre 9-0, même si c'est une équipe du quartier. Même si c'est une équipe du quartier, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables d'aller donner 9-0 à une équipe, même si c'est une équipe du quartier. Parce que les gens ont tendance à minimiser que non, c'était Osechel. Non, 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 il n'y a pas Osechel. Il n'y a pas Osechel. C'est une équipe dont la Coupe du Voix a été appliquée. Ils ont été concentrés jusqu'au bout. Ce n'est pas facile de mettre 9 buts à une équipe, même si c'est une équipe du quartier. Donc, il faut mettre le mérite de la Coupe du Voix. Il faut mettre le mérite de la Coupe du Voix, les hommes. Parce que les gens ont souvent tendance à minimiser les victoires des uns en disant que non, c'était que Osechel, c'était que Gilles Brattard, etc. Non, 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 non. Il faut respecter les adversaires. Il faut respecter ce que les équipes ont fait. C'est très important. Et lorsque tu connais ça, là, vraiment, tu commences à reconnaître que la Coupe du Voix, franchement, ça monte en puissance. Parce qu'on va me dire, Osechel, les Dérés, tu bats la Gambie 2-0 à l'extérieur. Tu bats la Gambie 2-0, les gars. Avec une équipe B. La Coupe du Voix a aligné les diakités, les Traoré. Ils n'ont pas mis l'effectif type 7. Il y avait un milieu, un milieu standard, tel que ce que Fofana. Mais, derrière, tu avais un effectif mist, un effectif quasiment B. Malgré ça, tu réussis à battre la Gambie. Tu bats la Gambie 2-0. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de la Gambie. La Gambie, c'est une équipe qui est très difficile à manoeuvrer. C'est une équipe qui est très difficile à jouer. Donc, arrêtez de me dire que non, la Côte d'Ivoire a fait ça. C'est une équipe, franchement, ça monte en puissance. Jean-Luc Garcet est en train de faire des choses incroyables avec cette équipe. Certes, la Coupe du Voix a toujours eu les joueurs. Ils ont toujours eu un réservoir de joueurs incroyables. Je pense à Nicolas Pépé, je pense à Marc Alain Gardel. Si on remontait encore un peu plus loin, tu avais Yatouré, Yatouré, Jervinho, Drogba, Colotoré, bref. La Coupe du Voix a toujours eu un effectif. Clétoré. Mais sauf que la Coupe du Voix, les amis, les 5 dernières années, cette équipe avait du mal à reprendre sur le continent. Ils avaient du mal à reprendre sur le continent. Et le coach qui est arrivé là, est en train de mettre des choses en place. Il met vraiment des choses en place, les gars. Donc, cette équipe de la Coupe du Voix, franchement, c'est une équipe à prendre très, très haut sur le jeu, les gars. Surtout à domicile. Surtout à domicile. La Coupe du Voix, ça sera un sacré client pour remporter le titre final. Un sacré client. J'en parle beaucoup du Maroc, il y a juste titre. Le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du Monde. On parle beaucoup du Sénégal, il y a juste titre. Le Sénégal, c'est le tenant du titre. Mais derrière, il y a la Coupe du Voix. Et selon Nabi Djelit, consultant sur Cana Plus, pour lui, la Coupe du Voix, c'est le principal favori pour remporter cette canne. Donc, pour moi, la Coupe du Voix, ça travaille très bien. Pourtant, c'est une équipe qui vient de très, très loin. Ça vient de très, très loin. Ça travaille très, très bien. Et il faut aussi souligner le mérite du coach parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de manager une équipe avec autant de stars, de construire un groupe avec autant de stars. Pour l'instant, ça marche et on se voit, une équipe de Coupe du Voix fait une très bonne canne à domicile. Donc, la Coupe du Voix, c'est une équipe qui peut vraiment remporter, qui peut vraiment remporter leur compétition parce que ce que je vois là, c'est vraiment très intéressant. Soit les Christians Kouami, soit les gens Michael et Siris qui sont au banc, soit les Gradets, des mecs expérimentés qui sont là pour apporter l'expérience. Bref, il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a de l'expérience, il y a de moins jeunes. Bref, il y a de tout dans cette équipe de Coupe du Voix. Donc pour moi, c'est un favori, c'est un client à prendre très au suru dans cette compétition. Suis-toi de l'issue. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que la Coupe du Voix est le principal favori du mato ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo des amis. Ciao, ciao !